Donc, si vous voulez, je m'excuse parce que j'avais la mémoire pleine, d'accord ? Un problème, voilà, de téléphone, je suis vraiment désolé. Alors, vous pouvez dire que c'est la deuxième partie, on va partager la leçon en deux parties. Donc, la première partie, on a écrit jusqu'à merveilleuse, c'est une ville merveilleuse. Et on va terminer le texte, c'est-à-dire dans cette deuxième, dans cette deuxième, Mohamed, dans cette deuxième partie. Très bien. Alors, écrivez avec moi, si vous me permettez. Merci beaucoup. Alors, on a dit, donc lisez avec moi, Mohamed, s'il te plaît. L'été dernier, nous avons voyagé à la ville de Tangier. De Tangier, il y a un point, je vais, je vais m'arrêter, je vais, je vais, voilà, je m'arrête, je vais m'arrêter un petit peu. Oui ? Si tu veux, pour que je, pour, pour prendre le souffle, hein, pour que je puisse terminer à lire tout ce qui reste, hein, correctement sans faire de faute. Voilà, donc, l'été dernier, nous avons voyagé à la ville de Tangier, point, je, je, hein, je, voilà, je m'arrête, je prends mon souffle pour que je puisse terminer ce qui reste, je lis correctement, d'accord ? Voilà, c'est, bon, donc, on a écrit, c'est une ville, mais on fait la liaison quand on, quand on va lire, voilà, donc, c'est une, merveilleuse. Donc, écrivez ce que je vais écrire maintenant, le reste du texte, voilà, c'est une ville merveilleuse, hein, tout d'abord, hein, Tout d'abord, oui, tout d'abord, ça c'est, voilà, c'est d'abord, hein, d'accord ? D'abord, oui, d'accord, tout d'abord, on a, on a, on a, on a, voilà, voilà une autre liée, voilà une autre, une autre liée, liée, Liaison, liaison, on va pas dire on a, on a, on a, donc c'est la liaison entre le N et le A, ça nous donne le N, on la prononce on a, On a, on écrit on a, mais on la prononce on a, très bien, on a, on a fait quoi ? On a visité, visité, on a visité, visité, c'est quel verbe ? C'est le verbe visiter, c'est un verbe du premier groupe parce qu'il se termine avec E, E-R-E, c'est un conjugué au, il est conjugué quoi ? A quel temps, pardon, en quel temps il est conjugué au passé composé ? Pourquoi ? Parce que j'ai écrit, voilà, on a trouvé un accent aigu, on a, on peut la remplacer que nous avons visité, nous avons visité, c'est, on a visité, c'est la même chose, voilà. C'est la même chose. Donc voilà, c'est la même chose. On a visité, sans, sans, écrivez avec moi si vous permettez là, sans, 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 hein, sans grand, sans grand, hein, jardin, hein ? Jardin. On a visité, ici, est-ce qu'il y a une liaison ? Il n'y a pas de liaison. Non. Donc, on va lire les mots comme ils sont, tels qu'ils sont. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de liaison. Voilà. Très, très bien. Donc, on a visité son grand jardin. Qui possède... Écrivez avec moi. Qui possède... Qui possède... Hein? Qui possède quoi? Qui possède... Plusieurs... Plusieurs... Avec S à la fin. Et on va mettre quoi? Arbre. Plusieurs... Arbre. Très bien. Arbre. Mais est-ce qu'on va lire plusieurs arbres comme ça? Est-ce qu'on n'a pas oublié de dire quelque chose? Plusieurs quoi? Plusieurs arbres. On va faire la liaison entre le S et le A. On va la lire comme ça. On va lire comme ça. C'est-à-dire qu'on prend le S et on prend le A. S. C'est la dernière lettre du mot plusieurs. Et on prend le A chez vous là-bas. C'est la première lettre du mot arbre. Et je fais la liaison entre S avec A. Ça nous donne... Ça. Ça nous donne pas ça. Ça nous donne ça. Donc, plusieurs arbres. Prononcez avec moi si vous voulez. Si vous permettez là-bas. Plusieurs arbres. Dis avec moi, Mohamed. Plusieurs arbres. Voilà. Plusieurs arbres. Donc, à partir d'ici, s'il te plaît, est-ce que tu peux lire? On a... On a visité... Très bien. On a visité son grand jardin qui possède plusieurs arbres. Plusieurs arbres. Très bien. Tu as fait. Donc, il a fait. Et voilà. Faites attention avec nous. Donc, il a bien fait la liaison entre le S et le A. Plusieurs arbres. Donc, qui possède? Relie, s'il vous plaît. Qui? Ou bien, s'il te plaît, relie. Relie avec nous. Qui possède? Qui possède plusieurs arbres. Plusieurs arbres. D'accord? Très, très bien. Donc, ce qui nous reste, c'est juste une... La dernière chose. Qui possède plusieurs arbres. Pardon. Pardon. Très bien. Alors, c'est bon? Plusieurs? Hein? Plusieurs arbres. Voilà. Donc, la dernière phrase qui reste. Sur... Sur... Hein? Sur lesquels... Hein? Sur lesquels... Hein? Pardon, j'ai oublié un E. D'accord? Sur lesquels... Sur lesquels on trouve... On trouve... On trouve... Des mers. Non, on trouve des oiseaux. Donc, voilà. Donc, sur lesquels... On trouve... Hein? Ou bien se trouve, il vaut mieux. Se trouve... Les oiseaux. Voilà. Sur lesquels... Sur lesquels... Se trouvent... Les oiseaux. Hein? Les... Les... Les oiseaux. Les beaux... Les beaux oiseaux. Les beaux oiseaux. Très bien. Les beaux oiseaux. Donc, terminez avec moi. Hein? Donc, sur lesquels... Se trouvent... Les beaux. Les beaux, ça s'écrit comme ça. Hein? Pour ne pas faire une erreur. Hein? Les beaux. Les beaux. Hein? Avec X à la fin. Les beaux. Et puis, on va mettre... On va faire quoi? On va faire quoi? On va faire la... La liaison. La liaison. Entre quoi? Entre X et O. Et O. Ça nous donne ZOA. Ça va nous donner ZOA. Ça... On va prononcer le X, Z. Et on va prendre le O. Du... Des oiseaux. Des oiseaux. Des oiseaux, pardon. Et on va faire la liaison entre le X et le O. Ça va nous donner ZOA. Alors, s'il vous plaît, là-bas, chez vous, hein, écrivez, hein, écrivez, hein, tout, faites une pause, voilà, parce qu'on a terminé la leçon, on a terminé le texte. La deuxième partie du cours, qui concerne comment lire un texte correctement, très bien, je m'éloigne, je m'éloigne du tableau pour que vous puissiez... Faites une pause, voilà, écrire correctement et lentement et faire une pause. Donc, faites une pause, faites une pause. À la maison. Voilà, il faut faire une pause, faites une pause et écrivez. Tout ce que je viens d'écrire, utilisez un autre stylo pour bien éclaircir le cours. D'accord? Alors, je vous remercie, je dois toujours, je dois toujours perdre quelque chose sur le sol. Avec le sourire, on se rencontre et avec le sourire, on va dire au revoir. Je vous aime de tout mon cœur, hein, beaucoup. Vous, vous êtes tous mes filles et vous êtes tous, pardon, vous êtes tous mes fils et vous êtes tous les filles sont mes filles et tous les garçons sont mes garçons, mes fils. Alors, je vous remercie, je vous aime énormément du fond de mon cœur. Je voudrais que vous améliorez avec le temps, hein, pourquoi pas, votre niveau de français. Alors, à la prochaine, merci beaucoup et au revoir, au revoir, au revoir, on vous aime, au revoir, un grand bisou, au revoir, au revoir, ok?